Salut à toi mon viewer, tu souhaites soutenir ton youtuber préféré mais tu n'en as pas les moyens ? Alors rejoins-moi sur GawkBox, clique sur le lien disponible dans la description, télécharge une application, respecte les conditions et tu feras un don à ton youtuber tout en t'amusant. Lien disponible dans la description, merci à tous ceux qui me soutiendront. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma petite série, les nouveaux joueurs sur FUT18. Dans ce nouvel épisode les amis, je vais vous présenter 5 nouveaux joueurs, encore 5 joueurs de Ligue 1, qui seront bien sûr disponibles sur FUT18, c'est le concept de la série, mais qui ne sont pas disponibles sur FUT17. Donc les gars, comme à chaque épisode de cette vidéo, je vais avoir besoin de vous pour de prochains joueurs dans les prochaines vidéos de cette série. N'hésitez pas donc à me mentionner des joueurs qui ne sont pas sur FUT17 et que vous connaissez, et qui ont percé surtout cette année, parce que souvent c'est des très jeunes joueurs. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et l'histoire de continuer cette petite série qui me plaît à tourner, et qui vous plaît également. Je vois ça en nombre de likes et de vues, donc j'espère que cette série va continuer le plus longtemps possible. Donc les gars, pour le deuxième épisode, nous allons commencer avec un joueur du Paris Saint-Germain, c'est tout simplement Christopher Nkunku, un titi parisien qui a percé cette année au milieu du terrain. Il a joué pas mal de matchs, surtout au niveau des coupes et au championnat, voilà, il a fait pas mal de matchs. Il aura pour moi une belle petite carte argent l'année prochaine, une petite carte assez complète avec 73 de notes. Je l'ai mis au poste de milieu central, parce que c'est au poste à laquelle il a joué cette année au Paris Saint-Germain. Au niveau des notes, je lui ai mis un beau 72 de vitesse, parce que voilà, c'est un milieu complet. Un 68 de frappe, même si, voilà, il a une belle frappe, mais bon, je pense que voilà, il s'est pas encore un superbe frappeur. Au niveau des pas, je lui ai mis 74, parce que je l'ai trouvé très bon dans ce domaine. 73 de drips, c'est encore une de ses bonnes qualités. Et ensuite, pour finir, je lui ai mis 74 de défense, parce que je le trouve assez bon. Et puis 73 de physique, parce que voilà, il a un beau physique, mais malheureusement, il est encore jeune. Il faut encore qu'il s'affirme sur le niveau du physique. Et voilà, pour moi, il aura une très belle carte, très complète l'année prochaine. Une belle petite carte argent pour les équipes argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeront s'en faire, donc voilà, pour moi, il aura une très belle carte. Ensuite, les amis, nous allons passer tout de suite au deuxième joueur, qui est tout simplement un joueur marseillais, qui a joué qu'un seul match cette saison, mais qui m'a beaucoup été réclamé. Voilà, c'est tout simplement Boubacar Karmara, le jeune joueur de l'Olympique de Marseille, qui vient de signer pro, enfin, avec l'OM. Voilà, il a été formé, mais bon, il disait qu'il pouvait peut-être partir, parce que voilà, souvent, Marseille n'est pas réputé pour 69 formations, et il ne fait pas rarement confiance à ses jeunes. Mais je pense que Kamara l'année prochaine va jouer, parce que voilà, il est très jeune, il est très prometteur. Il est quand même été capitaine de cette équipe, qui a été jusqu'en finale de la Coupe Gambardella. Donc, pour cette carte, sur le prochain opus de FIFA, je lui ai mis une petite carte argent à 66 de notes, parce que voilà, il n'a pas encore beaucoup joué de match en professionnel, il n'y en a fait qu'un, c'était en Coupe de la Ligue. Donc voilà, il a joué donc son poste, et il est donc défense en centrale, je lui ai mis donc à son poste. Ensuite, au niveau de sa carte, je lui ai mis un 68 de vitesse, parce que pour moi, voilà, ce n'est pas un joueur très lent, ce n'est pas un joueur lent, c'est un jeune joueur, donc souvent, les jeunes joueurs sont quand même assez rapides, maintenant, même au poste de défense en centrale. Et puis, de toute façon, voilà, on ne connaît pas trop encore son vrai niveau de jeu, donc je lui ai mis un 68, qui correspond à peu près à une note globale. Ensuite, je lui ai mis un 34 de shoot, parce que c'est tout simplement un défense en centrale. Au niveau des passes, je lui ai mis 59, parce que voilà, il est encore jeune, il a le temps de le progresser, il a le temps de jouer en Ligue 1 pour améliorer son niveau des passes. Au niveau des drives, je lui ai mis 61, peut-être que je lui ai même un peu abusé, mais bon, voilà, c'est un bon défenseur, il paraît qu'il est très technique, mais c'est pour ça que je lui ai mis ça. Ensuite, je lui ai mis un 74 de défense, parce que voilà, c'est quand même son poste, il a l'air très bon au niveau défensivement. Et ensuite, je lui ai mis un petit 61 de physique, parce qu'il est encore assez jeune, il est assez grand, je crois qu'il fait 1m85, mais voilà, il a encore largement le temps de grandir physiquement, parce que voilà, c'est encore un très jeune joueur, comme je le rappelle, je crois qu'il est en 1989, donc voilà, il a largement le temps de s'affirmer du côté de l'OM. Ensuite, nous allons passer au 3ème joueur de cet épisode, c'est tout simplement le défenseur central de Nice, qui a vraiment voulu, vraiment percer cette année, c'est Malang Sarr, voilà, Lucien Favre a une grande confiance en ce jeune joueur, et sur le terrain, ça se ressent, parce que Malang Sarr a fait vraiment une très très belle saison. Donc, au niveau de sa carte, je lui ai mis un 76, une carte hors rare, parce que pour moi, voilà, il aura une carte assez cheatée l'année prochaine, comme un peu le marchand cette année sur FIFA 17, du côté de Nice. Donc, enfin, je lui ai mis une 76 de notes, parce qu'il les mérite largement, il a fait une très belle saison, et puis je pense qu'il sera hors. Ensuite, au niveau de la vitesse, je lui ai mis une 79, parce que c'est un défenseur central très rapide. Ensuite, au niveau des frappes, 43, c'est normal pour un défenseur central. J'ai mis une 71 de passe, parce que Lucien Favre l'appréciait, c'était pour sa relance. Donc, voilà, il avait une belle qualité de passe. Ensuite, 62 dribs, comme un défenseur basique. Et ensuite, je lui ai mis un beau 77 de défense, parce qu'il a été assez bon défensivement cette année. Et un beau 80 de physique, parce que c'est un bon joueur assez costaud, malgré son très jeune âge. Je crois qu'il a aussi 18 ou 19 ans. Il doit être né en 99 aussi, lui. Donc, voilà, il est vraiment très jeune. Il est très, très prometteur. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il aura pour moi une très belle carte l'année prochaine sur FIFA. Ensuite, nous allons passer au quatrième et avant-dernier joueur de cet épisode. C'est tout simplement le milieu de terrain très technique du FC Nantes, le petit jeune Harit. Donc, voilà, j'ai mis une belle petite carte argent à 73 de notes au poste de Emoci, parce que pour moi, c'est son poste de base. Même si à Nantes, il ne joue pas beaucoup en Emoci, parce que Nantes joue en 4-4-2 avec Comsé Sao, donc il joue plutôt milieu gauche ou milieu droit. Et pour moi, voilà, c'est un milieu offensif. En équipe de France, U19 ou U20, il joue à ce poste-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à ce poste-là. Je l'ai mis un beau 73 de notes pour une petite carte argent, c'est normal. Voilà, il a encore le temps de progresser. 73 de vitesse, parce que les bacillans, il n'est pas très rapide non plus. Enfin, 70 de chute, voilà, il a une belle frappe, mais bon, il a encore le temps de... de... progresser dans ce domaine, excusez-moi. Et puis, voilà, il manque encore un peu de finition. Comme tous les jeunes joueurs, on peut le voir souvent, lors des matchs de l'Unien, voilà, Harit a une belle frappe, mais le manque de finition, ça ressent comme, par exemple, le Yann Karamo, qui est très bon, mais malheureusement, il manque aussi de finition. Au niveau des passes, je lui mets un beau 75, parce que c'est quand même un de ces domaines où il excelle pour son jeune âge. Voilà, il est très bon au niveau des passes, des centres et des coups francs. Ensuite, 79 de dribb, parce que voilà, c'est le domaine où il est le meilleur. Voilà, les dribb, il est vraiment très fort, effectivement, il aura au moins 4 étoiles l'année prochaine sur FIFA, pourquoi pas 5 même, parce que vraiment, avec les jeunes de l'équipe de France, il nous a montré vraiment de très beaux gestes techniques. Et ensuite, je vais y mettre un petit 29 de défense, parce que voilà, c'est un milieu offensif. Et puis, je lui ai mis 52 de physique, parce que, il n'est pas super grand. Et en plus de ça, il est encore très jeune. Donc voilà, il a eu du mal à s'imposer cette année en Ligue 1. Mais je pense que voilà, au fur et à mesure de sa carrière, il va se former physiquement et il va avoir une bien meilleure stat. Et ensuite, les gars, pour le dernier joueur de cette vidéo, c'est tout simplement un angevin qui est tout simplement Nicolas Pépé qui aura une très belle carte l'année prochaine pour moi. Il mérite largement pour moi une carte or à 75 de notes. Je lui ai mis ça parce que pour moi, il la mérite largement. Il a fait une très belle saison. Il a déjà été sélectionné avec l'équipe de Côte d'Ivoire en pro. En A, excusez-moi, c'est normal, mais il est pro. N'importe quoi. En A. Et donc voilà, Nicolas Pépé, il fait une très belle saison. Il devrait normalement partir du SCO, malheureusement pour eux. Mais bon, voilà, Pépé, il a été formé au SCO. Et franchement, il a fait une très très belle saison cette année. Donc au niveau de sa carte, je lui ai mis un poste de milieu droit parce que c'est au poste avec laquelle il préfère jouer. Et il a joué le plus souvent milieu droit avec Angers. au niveau de ses stats, je lui ai mis 84 de vitesse parce qu'il est très rapide et il a encore le temps de progresser dans ce domaine. Mais voilà, il est encore très rapide. 69 de frappe, comme tous les jeunes prometteurs, il lui manque encore à la finition. C'est pour ça, je lui ai mis que 69 de frappe. Au niveau des passes, 71, voilà, c'est un domaine où il est assez bon. Mais voilà, il est 100 plus encore. Mais c'est surtout dans les dribbles où il excelle où je lui ai mis quand même assez 85 facilement parce que lui aussi, pour moi, il aura au moins 4 étoiles des techniques l'année prochaine. Il a vraiment été très bon dans ce domaine en ligne. C'est lui qui a fait un peu danser des défenses du côté danger. Et ensuite, il lui ai mis 47 de défense et puis un petit 70 de physique parce que comme tous les jeunes joueurs, comme je l'ai dit, à part Malangsar ou Diakabi par exemple, le reste, voilà, c'est des joueurs qui sont assez frêles physiquement et qu'ils auront le temps, bien sûr, pour nourrir dans ce domaine. Mais voilà, il aura pour moi une très belle carte intéressante pour pourquoi pas débuter FU17 même si je pense qu'il ne sera plus en Ligue 1 malheureusement pour nous. À moins que j'ai entendu qu'il allait peut-être partir à l'île, pourquoi pas, ce serait intéressant pour notre championnat. Mais en tout cas, voilà, Nicolas Pépé aura une très belle carte. Donc les gars, on va arriver sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si cette série vous plaît et voilà, si Bercy pour le travail que je fais parce que ça me prend quand même assez de temps de me faire cette carte. Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit like pour me soutenir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je suis surtout actif sur Twitter, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas surtout aussi les gars, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à commenter cette vidéo et à me donner d'autres joueurs. J'ai vu que quelques personnes m'ont donné pas mal de noms de joueurs. N'hésitez pas à continuer si vous avez d'autres idées parce que voilà, c'est ce qui m'aide à réaliser cette vidéo. Même si moi, j'ai beaucoup de noms en tête, j'ai fait une petite liste. Là, je pourrais en sortir au moins deux épisodes encore facilement mais bon, j'aurai besoin de vous pour continuer cette série le maximum de temps possible. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas fait. C'était Ayaya pour avoir soin de vous les gars. Bye tout le monde.